Et bien salut tout le monde c'est AmatorAcio2300 j'espère que vous allez bien mais en tout cas ça va super on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Okami Donc je vous rappelle la dernière fois on avait affronté Orochi en finissant la cave de la lune et on avait commencé le festival de Kamiki Donc là il en restait juste à parler à Susanokushinada donc c'est parti on y va Voilà j'espère que vous entendez bien j'ai un peu baissé le volume de la musique pour qu'on entende mieux les voix parce que vous entendez pas trop Bon pardon si vous avez des vidéos là moins souvent que l'année dernière mais comme je vous l'ai dit cette année c'est assez compliqué et je vous en fais que vraiment quand j'ai le temps Donc là je vais peut-être en faire encore 3 ou 4 et je vous les posterai quand je pourrai mais vu que là on est vers le week-end bah je vais essayer de vous les poster quoi Donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît par les commentaires Voilà en fait depuis le début Susanok il pouvait voir la vraie forme de Hama en fait Bon là en gros voilà il veut qu'on le laisse tranquille avec Kushinada Ouais t'inquiète pas Susanok attends Voilà donc là on va laisser tranquille parce qu'ils sont amoureux voilà voilà toi tu dis à Nagui Bon allez on y va Voilà donc vous pouvez parler un peu à tout le monde vous voyez vous amusez par exemple je vais montrer un petit truc que j'aime bien faire pour embêter certains villageois je vais vous montrer D'abord on va sortir d'ici Et on va continuer notre aventure je vais vous dire on aura quelques gaites annexes à faire qu'il faut que je fasse parce que sinon je vais comme je vous l'ai dit si je ne les fais pas au fur et à mesure je vais tout oublier après Et je vais vous montrer un truc aussi quand je vous dis que j'ai refait ma partie sur l'Xbox la dernière fois des trucs que j'ai découvert dans les parties que je faisais et que je vais vous montrer du coup pour ceux qui sauraient peut-être pas Fait que je sais pas comme je vous l'ai dit dès que je refais des parties je découvre toujours des trucs que je n'ai pas découvert avant Et je vais aussi en profiter pour essayer d'avoir plus de sport du bonheur pour augmenter un peu plus mes vies et mes pinceaux En plus moi je sais qu'il y a des animaux que j'avais oublié de nourrir donc j'ai pas mal de trucs à faire Donc je ferai des coupures et je vous reprendrai je pense voilà Pour pas que ça prenne trop de temps à faire Je vais voir Pour pas que ça prenne trop de temps à faire Voilà donc j'espère que vous aurez apprécié ces petits épisodes sur le festival de Kamiki Je sais pas si j'ai aimé bien la musique moi en tout cas je l'adore je trouve qu'elle est trop cool Voilà regardez juste vite fait un truc que j'aime bien faire avec les villageois c'est ça regardez Juste pour les embêter Voilà bref Du coup regardez ils sont complètement assommés Oui je sais ça sert à rien mais bon c'est pas grave on s'en fout Bon maintenant on va s'en aller on va pas faire plus de temps C'est parti Bon j'espère que vous entendez bien la musique Normalement je pense qu'elle devrait être bonne même si j'ai un peu baissé le volume Voilà le festival est fini Bon alors c'est parti Vous avez vu c'est bizarre Sakuya quand elle parle on entend juste sa voix à la fin quand elle parle Je sais pas pourquoi ça fait ça En gros on entend pas trop sa voix c'est bizarre Enfin n'hésitez pas à me dire si vous y jouez sur Wii, s'il y a des joueurs de Kami sur Wii parmi vous Si c'est des bugs ou alors si c'est moi qui a fait ça Moi je vois qu'on entend pas trop les voix en tout cas quand je joue Surtout Sakuya c'est bizarre J'espère que vous voyez bien normalement ça a pas l'air d'être flou d'après ce que je vois Vous savez des fois quand ça devient flou apparemment ça a l'air d'être bon Bon alors attendez Voilà je vais vous montrer vite fait ce que je voulais aller vous montrer On va pas perdre plus de temps parce que vu qu'on a pas mal de catanex à faire On va essayer de les faire toutes en un épisode Parce que j'aurais bien continuer après Ah oui en plus il y a des perles éventes et tout à trouver ah c'est vrai C'est pour ça que je vous ai dit il faut vraiment que je fasse au fur et à mesure Parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans le jeu Il y a tellement de trucs qui étaient next à faire que c'est ça qui est un peu chiant en fait Ça c'est qu'au début j'étais à faire un let's play parce qu'il y a tellement de trucs à faire Il y a des trucs qui sont un peu énervant Et du coup bah j'avais peur d'oublier la moitié des choses Surtout que vous voyez à faire en vidéo de 15 minutes c'est un peu galère C'est pour ça que je voulais pas trop au début faire de let's play Bah je vais vous montrer je sais pas si vous avez remarqué Moi je l'ai remarqué comme ça comme de par hasard En jouant sur l'exbox Vous allez là J'ai découvert vraiment ça comme de par hasard Et là voilà il y a un truffle à quatre feuilles Et c'est justement je suis en train de fleurir les arbres En face comme vous pouvez le voir Et dans ce coup je vois une lumière Et je suis en mode comment on fait pour y aller Et en fait bah c'est tout simple Et j'avais jamais remarqué jusqu'à présent c'est la première fois que je l'ai vu Normalement je crois que c'est bon il n'y a rien d'autre Bon voilà c'était juste un petit truffle Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas bah voilà Comme je vous dis je l'ai découvert vraiment comme ça comme de par hasard Là on s'en va maintenant c'est bon Euh vous vous rappelez les yokai à un moment qu'on devait combattre Au tout début j'ai commencé mon let's play là Le contraire de Mikazuki pour les coups yokai à combattre la nuit Il nous en restait quelques-uns à combattre Je vais vous montrer Donc on va essayer de les battre dans cette vidéo Euh bon je vous dis tout ça c'est des katanex On les fera une vidéo spéciale dessus Euh c'est là-dedans je crois Avis de recherche Ah il nous en reste trois à battre Ok bon en fait on ne l'a pas battu beaucoup Je pensais qu'on en aurait battu plus Voilà vous allez voir Il y a quelques katanex que vous pouvez déjà faire Pour ceux qui ne connaîtraient pas Comme je vous l'ai dit ça faisait utile pour les perles errantes Et pour plein de choses Donc je vous conseille de les faire Je vous promets ça vaut vraiment la peine Même si c'est galère à voir les perles errantes Ça vaut vraiment vraiment la peine Euh oui pardon Qu'est-ce que je voulais faire déjà je ne sais plus Alors on se fait les yokai Donnez moi des crocs démons aussi J'en aurais bien besoin des crocs démons Voilà En fait je vais aller trop vite Pour faire ma technique Et du coup ça ne marche pas Très bien Voilà essayez d'avoir plein de crocs démons aussi En même temps ça vous sera très utile aussi Pour acheter des talismans Que j'ai déjà montré Des talismans qui sont très très bien Ouais j'ai envie de acheter le chat par bonheur Mais malheureusement je n'avais pas assez de crocs démons Le chat par bonheur c'est genre Quand vous cassez des objets Ou que vous avez des objets Et justement que vous voulez ramener à vous Bah au lieu d'aller les chercher directement Bah en gros les objets viennent à vous directement Et c'est pour ça que c'est bien Je ne sais même plus ce qu'on avait battu la dernière fois Putain on va devoir tous se les refaire Bon là par exemple Vous voyez au lieu d'aller chercher le croc démon Il vient directement vers moi Genre que je suis un bonheur Voilà merci Toi coupe tes trucs Merci 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 Je ne sais plus ce qu'on avait combattu Ah voilà on en a trouvé un Parfait Donc après vous mémorisez le nom Vous l'avez retenu Et après vous le barrez quand vous l'avez battu Je tue les autres pour avoir des crocs de démon quand même Mais reviens ici D'où tu te sauves Merci Coupe ta guitare Merci Et voilà Ouais j'ai vu que quand on leur crache des missiles Ça leur fait un peu plus de dégâts qu'avec le miroir Ah oui d'ailleurs c'est vrai que j'ai eu mon épée aussi Bon je suis peut-être qu'il y en a un d'entre vous Qui voudra l'avoir à l'oeuvre Mais on la mettra plus tard Parce que vu que le miroir c'est le troisième Pour l'instant il est un peu plus fort que l'épée Ne vous inquiétez pas Je vous dis juste une épée On en aura une Une deuxième bientôt Elle sera un peu plus forte Et je la mettra à ce moment là Là pour l'instant je me fais regarder mon miroir Merci Hop marche Voilà donc je vous montrerai plus tard Non Je vous fais pas la journée Je les tue tous Parce que je vais dire Après je sais plus Dans tous ceux que j'ai battu Et ceux que j'ai pas battu Comme ça ça permet d'avoir des crocs démons En même temps Qu'est-ce que tu fais toi ? Meurs Meurs et meurs Ok les crocs démons ça va ça avance pas mal Yes What attendez C'est déjà 11 minutes On a quasiment rien fait Bon ça va Les yokai on y est presque Comme vous pouvez le voir Bon tant pis De toute façon je vous dis que je fais des épisodes spéciales Katanex Donc là tant pis si ça fait un peu les Katanex Comme je vous dis Il faut les faire parce qu'après je sais plus où j'en suis Puis c'est important de les faire en fait Merci Je l'ai coupé au dernier moment Ben c'est par contre J'ai plus fait attention au nom Je sais plus lequel c'était C'était celui-là non ? Je sais plus Ah et ce pinceau Marche merci Il n'en reste plus qu'un à battre Normalement il doit être ce côté J'imagine le dernier Enfin je pense Je sais pas Merci Ah voilà Le dernier Ok on y est Alors ça je vous dis 15 minutes C'est vraiment Mais vraiment pas pratique Ok on voit le trait de la lumière Très bien Ok très bien On l'a battu le dernier Ça c'est bon c'est fait Voilà donc là La récompense Vous allez voir ce que c'est Ça vous sera très utile Mais d'abord On va se retrouver Pour une prochaine vidéo A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz